Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo par tranquillité. Aujourd'hui on va parler de WAPT 2.0 et de l'update package dans la console. Alors me voilà de retour dans la console. Le but du coup ça va être de mettre à jour un paquet WAPT avec la dernière version du site officiel. Donc avec la fonction update package, une fonction qui existait déjà dans les anciennes versions WAPT mais là qui a été intégrée à la console qui rend du coup le processus de mise à jour plus simple qu'avant. Donc si je vais dans dépôt privé et que je cherche Firefox, je vois que la dernière version de Firefox que j'ai dans mon dépôt c'est la 78.9.0. Je sais que ce n'est pas la dernière version et du coup je veux exécuter la fonction update package du paquet. C'est une fonction qui a été ajoutée par tranquillité parce que c'est un paquet qui vient de chez tranquillité. Du coup je veux pouvoir le mettre à jour et cet update package va aller parser le site internet de Firefox pour voir quelle est la dernière version et la télécharger pour recréer un nouveau paquet dans sa dernière version. Donc là je fais clic droit du coup sur le paquet et je fais lancer l'objet de package. Donc là du coup j'arrive sur ma petite fenêtre qui va me permettre de lancer l'objet de package pour les paquets que j'ai sélectionné et je peux cliquer du coup sur lancer l'objet de package. Donc là on voit qu'il se connecte directement au site de Firefox. Il a terminé. Donc on voit que la nouvelle version est passée en 78.10.0. La console m'indique d'ailleurs qu'il y a une nouvelle version. Et du coup je peux directement uploader mon paquet dans la dernière version. Il l'a uploadé. Donc on voit par contre qu'il l'a uploadé avec la maturité dev. Par défaut une machine elle verra les paquets qui sont en maturité prod ou ceux qui n'ont pas de maturité. Là mon paquet il a été uploadé en maturité dev. Ça tombe bien. Il faut que je teste mon paquet avant qu'il se publie sur tout le parc. Peut-être qu'il y a un problème dans la dernière version de Firefox. On ne sait jamais. Je vais du coup dans inventaire et si on regarde sur ma manage dans inventaire matériel on voit que sur cette machine là je lui ai ajouté la maturité dev. Donc du coup cette machine là va voir le paquet en Firefox en dernière version. Et donc je vais pouvoir tester sur cette machine là. Est-ce que cette machine là du coup est-ce que cette dernière version de Firefox me pose problème. Donc là on voit bien que la machine voit qu'il y a une mise à jour disponible pour Firefox. Je lance mon installation. L'installation est terminée. Je suis bien passé en 78.10.0. Donc l'installation a fonctionné. Je vérifie tout de même que mon Firefox démarre. Donc il démarre. Et puis du coup si je vais dans Edge, je vais voir à propos je suis bien en 78.10.0 Vsr. Donc parfait. L'update package semble fonctionner. Donc maintenant ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir me dire soit je le bascule en pré-prod pour qu'un échantillon de mon parc puisse tester le paquet sur une durée un peu plus longue. Ou alors je peux directement le basculer en prod. Donc si je fais clic droit sur mon paquet qui a été mis à jour par le biais de package, je vais pouvoir dire est-ce que ça devient un paquet pré-prod qui va être testé sur un échantillon un petit peu plus grand de mon parc pour être certain qu'il n'y a pas de conflit avec des applications par exemple. Ou sinon je bascule directement en prod. Donc là pour l'exemple je vais le basculer en prod. Donc là je bascule la maturité de ce paquet là en prod. Donc là c'est terminé. Mon paquet du coup vient bien de basculer sa maturité en prod. Et maintenant si je dis à mes autres machines de mon parc de vérifier si elles ont des choses à faire. Donc mes deux machines ont bien vu du coup qu'il y a une nouvelle version de Firefox OSR et maintenant je peux lancer l'installation sur mes deux machines. Donc là cette nouvelle feature vous permet dans un premier temps de pouvoir mettre à jour les paquets vous même tant qu'ils ont des updates package qui fonctionnent. Tant que le site de l'éditeur officiel n'a pas beaucoup bougé ou que l'installeur précédent n'a pas beaucoup changé par rapport à la méthode précédente. Du coup vous pouvez mettre à jour les paquets vous même. Ensuite après la deuxième fonctionnalité c'est de pouvoir basculer facilement depuis la console d'une maturité dev après prod puis prod. Un cycle de vie complet pour tester un logiciel avant de le déployer sur un parc entier. Tout ça finalement sans passer par Piscriptor pour vous simplifier complètement la vie. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous souhaitez tester WAPT rendez-vous sur le site tranquille.it. N'hésitez pas également à vous abonner à tous nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et YouTube. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !